Bienvenue sur le site de L'Euro Airport. L'Euro Airport, c'est l'aéroport binational Bâle-Moulouse, auquel s'est rattachée également la ville de Fribourg. C'est un outil unique au monde. Un aéroport binational, ça n'existe nulle part ailleurs. Et c'est un outil extraordinaire pour la compétitivité et l'attractivité de notre territoire, puisque nous pouvons, depuis L'Euro Airport, rejoindre une centaine de destinations en Europe et dans le monde. Aujourd'hui, c'est un outil qui est menacé, puisque depuis quelques années, nous avons une remise en cause du pacte qui avait fondé l'Euro Airport en 1949, notamment l'application du droit suisse sur le secteur suisse de l'aéroport. N'oublions pas que l'Euro Airport, c'est également la zone industrielle qu'il y a autour, avec en tout près de 6000 emplois, avec des entreprises de premier plan mondial, notamment dans l'aménagement intérieur des avions. Cette remise en cause est inacceptable. Pourquoi ? D'abord parce que les Suisses ont payé l'aéroport en 1949. La France a mis le terrain à disposition, mais ce sont les Suisses qui ont construit la plupart des bâtiments. La deuxième raison, c'est que plutôt que de vouloir détruire un modèle qui marche bien, on ferait mieux de s'interroger aujourd'hui sur les raisons de la moindre compétitivité du droit français par rapport au droit suisse ou par rapport au droit allemand. Nous sommes ici à 2 km de Bâle, avec un taux de chômage de 3,5%, à 1,5 km de l'Allemagne, du pays de Bâle, avec 4% de chômage. Et ici, dans le sud d'Alsace, nous avons 11% de chômage. Pourquoi ? Eh bien peut-être parce que certaines dispositions du droit du travail sont trop dures, sont surtout trop lourdes pour les employeurs. Je parle des 40% de charges sociales par rapport à la rémunération brute, qui sont évidemment un poids très lourd et parfois anticompétitif pour l'emploi. Ce qui est important finalement, c'est ce qui marche. Et ce qui marche, c'est un droit qui parfois est plus flexible, qui respecte évidemment aussi les travailleurs, qui leur permet de s'épanouir. Et puis surtout, c'est un droit qui fonctionne bien. L'Allemagne est le pays qui a inventé la sécurité sociale sous Bismarck. La Suisse est un pays prospère également. La flexibilité du droit du travail, ça n'a pas apporté la misère sociale. Au contraire, c'est la compétitivité économique. Et la compétitivité économique, c'est l'emploi, c'est des revenus pour les salariés, c'est une prospérité pour la société. Voilà le modèle de l'Euro Airport qui peut nous apprendre aussi, ici dans le sud d'Alsace, un certain nombre de leçons à reproduire le cas échéant sur d'autres infrastructures. Et c'est notamment le projet Rainport que je souhaiterais vous présenter.